Ce que je sais par exemple pour Facebook, Facebook qui est partenaire de plusieurs organisations de vérification d'effets à travers le monde, c'est que Facebook a mis en place un projet qui s'appelle vérification par des tiers et qui consiste un peu à, je veux dire c'est un projet autour duquel les organisations de fact-checking vérifient tout ce qui peut être comme infox sur la plateforme et remontent en tout cas ces informations-là, ces infox-là à Facebook qui prend des mesures édoines pour endiguer un peu la prolifération de ces infox sur sa plateforme. Je pense que la principale chose, et ça se constate de plus en plus dans le monde, la principale mesure c'est au-delà du fact-checking, au-delà du fait que les journalistes aujourd'hui devraient s'approprier la pratique du fact-checking qui, une fois encore, est consubstantielle à notre métier de journaliste, mais force est de constater que les journalistes s'y adonnent très peu, c'est-à-dire qu'ils ont un peu perdu le réflexe de la vérification, donc la première chose c'est que les journalistes se remettent au fact-checking, il faut comprendre qu'aujourd'hui c'est fondamental si on veut faire face à cette vague des informations et des infox, mais la chose la plus importante à mon sens serait aussi l'éducation aux médias, l'éducation des citoyens aux médias. Il faudrait qu'on prévienne les gens de comment utiliser ces outils-là, qu'on les prévienne des dangers, qu'on les fasse comprendre que voilà, Facebook, Twitter, ce ne sont pas des axiomes, ce ne sont pas des vérités établies qui circulent, il faut peut-être faire attention à tout ce qu'on rencontre comme informations, leur donner en tout cas les outils, qu'il puisse leur permettre de vérifier par eux-mêmes ou alors en tout cas d'être avertis lorsqu'ils circulent, lorsqu'ils naviguent sur cette plateforme-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada